L'une des plus grandes stars du cinéma français dans les rues de Royères de Vassivière. Évidemment, Jean Dujardin n'est pas vraiment passé inaperçu ce jeudi. Et il a bien voulu se prêter au jeu des selfies avec les fans et les curieux. J'ai eu ma photo avec l'école et avec mes filles. Très bien, c'est parfait. Super, il est très gentil. On a une photo tous les trois avec Jean Dujardin. Oui, c'est super, c'est cool. On est trop contente. Surtout que ma fille voulait prouver à ses copains de promo à Poitiers qu'il se passait des choses en creuse. Donc là, j'ai ma preuve, c'est bon. Il a vu Jean Dujardin. Donc, il se passe des choses en creuse. Après plusieurs minutes de sollicitation tout azimut, le comédien doit repartir travailler. C'est dans la boucherie du village que Jean Dujardin passe la matinée pour une scène en intérieur. Dans ce film, il interprète le rôle de l'écrivain-explorateur Sylvain Tesson qui a parcouru en 2015 les petits chemins de la France, un an après un terrible accident. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec Jean sur ce film, c'est un travail très intime. Justement, on n'est pas dans une interprétation qui passe à travers une panoplie de costumes ou un curseur assez haut. On est au contraire sur l'âme, sur l'intime, sur des choses très simples. C'est presque un film contemplatif. Le projet, c'était d'essayer de filmer son âme, de rentrer dans la chair, dans l'ADN de l'acteur. Ce vendredi, dernier jour de tournage en limousin à Bourg-à-Neuf. La semaine prochaine, l'équipe du film sera du côté de Saumur, dans le Maine-et-Loire.